Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale en direct ici du Salon International de l'Agriculture dont le groupe M6 est cette année partenaire. Bonjour Karine. Bonjour à toutes et à tous, c'est un événement, c'est la première fois que le JT est délocalisé. Comme on dit, nous sommes ici au cœur de la plus grande ferme d'Europe sur le stand M6 du Salon International de l'Agriculture. Nous sommes dans le Hall 3. Alors je pique un petit peu votre job, on dit tout de suite le sommaire de cette édition. Voici le sommaire, pas de salon sans animaux, ils sont l'âme de cet événement. Bovins, ovins, volailles, les visiteurs viennent d'abord pour eux. Une ferme pédagogique permet cette année aux enfants de pouvoir les approcher. Le Salon est aussi durant 10 jours le plus grand restaurant de France où l'on vient déguster le meilleur de nos régions. Découvrir aussi ce que nous aurons peut-être demain dans nos assiettes comme ces aliments à base d'insectes élevés dans des fermes spécialisées. Et puis en quelques années, sa marque solidaire s'est imposée dans nos rayons. Nicolas Chaban, fondateur du label C'est qui le patron, sera dans quelques instants avec Karine Lemarchand, ici au Salon, qui recevra également un candidat emblématique de l'amour est dans le pré, Laurent, dont le parcours avait beaucoup ému les téléspectateurs. Il va mieux aujourd'hui et il viendra nous donner des nouvelles. Et nous avons également durant toute cette édition, Karine, décidé de mettre au défi un top chef, un top chef de la saison 10, Merwane, qui nous propose une recette de saison avec des produits du Salon. Et de France, n'est-ce pas Merwane ? Bonjour. Bonjour Karine, bonjour à tous. Alors il y a quoi aujourd'hui ? Je fais comme si je présentais une autre émission le matin avec une recette tous les jours, mais en fait non. Eh bien alors aujourd'hui, je vais te faire goûter un burger à base que de légumes, donc d'asperges, de pommes de terre, d'artichauts, de tomates confites qui viennent d'une ville pas loin d'Agin, le tout avec du Beaufort et un bon buns aux graines dans lequel on a mis de la purée d'asperges. Ah bon ? Mais c'est toi qui l'as fait ? Eh bien c'est mon boulanger ce matin dans ma boulangerie dans le 15ème, ouais. Avec de la purée d'asperges ? Exactement. On a complété l'eau de la recette par de la purée d'asperges. C'est génial. Donc il faut combien de temps pour faire tout ça si on était à la ménagère chez nous en train de cuisiner ? À la maison, si on part de zéro, ça met un petit peu de temps, mais vu que là on a déjà préparé les étapes, en 15-20 minutes je vais pouvoir te sortir le burger. Super, comme ça on va pouvoir amener les enfants à manger sain, français, en ayant le sentiment de manger des burgers. Exactement, et surtout avec des bons produits, pas trop de matière grasse, et tu vas voir que si tu le goûtes, ça n'a rien à envier à un burger de toutes les chaînes où on ne sait pas... C'est pas difficile, moi je trouve que ça dégoûte tant, mais bon, bref. On va laisser Merwan au fourneau, ici on est bien équipé, on a même une cuisine sur le stand M6. On laisse Merwan, on découvrira le résultat à la fin de cette édition. Alors on se retrouve avec Lolo, bon Laurent, que la plupart des téléspectateurs d'M6 connaissent pour deux choses. D'abord L'amour est dans le pré, saison 14, donc ça fait 5 ans qu'on t'a découvert, et puis aussi dans notre documentaire Famille de paysans, que j'ai eu le plaisir de produire, où tu as eu la générosité de nous montrer ton quotidien qui était extrêmement difficile, et c'est pas facile de dire quand ça va pas. Ça a été dur pour toi de témoigner ? Bonjour à tous, oui, ça a été dur pour moi de montrer mon quotidien, mais il faut savoir qu'il ne faut pas se cacher derrière nos situations, et évoquer nos situations pour nous permettre d'avancer dans le temps, tous ensemble, avec les problématiques qu'on a. Alors, quand on t'a découvert, effectivement c'était très compliqué, on voyait un quotidien où tu n'arrêtais pas de courir, t'avais repris l'exploitation de tes parents, t'as trois lieux différents, c'est très compliqué, t'as des vaches, t'as aussi des ovins, oui des ovins, Des ovins, oui. Et on t'avait accompagné lors du documentaire, où tu te retrouvais à vendre une vache au marché aux bestiaux. Oui. Et elle te rapportait combien cette vache ? Cette vache me rapportait, on avait fait la moyenne à cette époque-là, elle me rapportait à peine 1800 euros. Mais en résultat net, en bénéfice ? En bénéfice, une fois tout l'aliment donné, tout de s'occuper d'elle, on est à moins de 1000 euros. On était même, tu m'avais dit, même 150 euros, on avait calculé. Oui, oui. Et tu l'avais élevée pendant combien de temps cette vache ? Ces vaches-là, elles étaient élevées pendant, les moyennes étaient de 6-7 ans. Donc au bout de 6-7 ans de travail, cette vache te rapportait 150 euros. Voilà. Depuis, beaucoup de choses ont changé. D'abord, je voudrais remercier les téléspectateurs parce qu'il y a eu un vrai élan du cœur pour toi. Il y a... Et aujourd'hui, ta maison est en train d'être rénovée grâce à la générosité des petites entreprises, de gens, et donc déjà j'en profite pour vous remercier. Oui. On peut le faire. Et ensuite, les choses ont changé parce que tu as donc décidé de transformer tes vaches. Donc maintenant, les vaches, elles ne partent pas tout simplement au marché aux bestiaux. Elles sont vendues, abattues, transformées avec des recettes traditionnelles. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans tes produits ? Alors dans mes produits, donc c'est à base de mes bœufs d'exploitation. Et donc, je fais travailler après l'Institut du Charolais à Charol, qui est de 71, dans le stand un peu plus loin que moi que j'expose mes produits. Et aujourd'hui, une vache, elle te rapporte combien quand elle est transformée en terrine ? Aujourd'hui, une vache me rapporte environ 3 500 euros. Donc ça veut vraiment dire que la transformation et la vente en direct, ça a été ta solution pour t'en sortir ? Ça a été ma solution pour m'en sortir et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, l'agriculture, il faut vraiment qu'on se tourne sur de la bonne diversification comme ça. On ne peut plus rester dans du traditionnel qu'on faisait avant dans nos autres générations. Merci Laurent pour ce témoignage. Je suis contente que petit à petit, tu remontes la pente. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Merci à tous. Et voilà, la transformation, la vente en direct, c'est une des pistes à suivre. Oui. Merci Laurent. Merci beaucoup. Et pendant que notre top chef Merwan est en train de s'activer ici sur la cuisine du stand M6, on rappelle qu'on lui a demandé de faire un burger asperges, pommes de terre, Beaufort, il était en train de faire rissoler les petites galettes d'asperges tout à l'heure. On va nous changer de hall, on va partir dans un autre endroit, apprendre et comprendre. C'est l'un des objectifs des organisateurs de ce salon qui ont fait ce constat assez édifiant. De plus en plus d'enfants ne savent pas d'où vient le lait qu'ils boivent ou les œufs qu'ils mangent. On appelle ça un bug de connaissance. Et il y a ici, au salon, un endroit où les enfants peuvent découvrir tout ça. C'est la ferme pédagogique. Ça se passe dans le hall 4. Ils peuvent voir, découvrir, toucher les animaux. On y retrouve sur place Laetitia Simoès. Bonjour Laetitia. On essaiera de joindre Laetitia tout à l'heure. Petit souci technique. On va s'intéresser à présent à un tout autre sujet, les concours. Les concours qui rythment chaque jour le salon. Il faut savoir qu'ici les éleveurs préparent parfois durant toute l'année leur bête pour venir défiler avec sur le grand ring. Montbéliard, Primoilstein, Normande, toutes ont défilé cette semaine. Nous avons suivi, nous, les Tarentaises. Elles nous viennent de Savoie. Et ce sont elles notamment qui aident à fabriquer le fameux Beaufort. Reportage David Madège et Roxane Ruenet. Un coup de brosse et de laque pour parfaire le look du jour. Je fais le dernier préparatif pour qu'elle puisse briller de partout. Ça va la mettre en valeur. Brillance, corpulence, l'apparence globale de NASA à 6 ans et presque 600 kilos sera prise en compte. Même si la partie la plus importante aujourd'hui, c'est la mamelle. Le juge va retenir les deux meilleures mamelles de la section. Pour qu'ensuite, les vaches aillent concourir dans la catégorie adulte pour le prix de la meilleure mamelle adulte. À quelques minutes du concours, la pression monte. Est-ce que je vais réussir à bien la mettre en valeur dans sa démarche ? Est-ce qu'elle va m'écouter ? Mais Anaïs sait que la victoire ne dépend pas que d'elle. Un animal qui gagne aujourd'hui, il peut très bien ne pas gagner demain s'il n'est pas dans son jour de fête. Donc il faut que la vache ait envie de gagner aussi. Dernier raccord maquillage avant d'entrer en scène. Un coup de spray teinture noire sur les sabots pour souligner la silhouette de la bête. C'est pour bien faire ressortir cette corne noire, le tour des yeux noirs, le mufle noir, cette finesse d'os. Et puis surtout l'élégance de l'animal. L'expert, c'est Pierre, le père d'Anaïs, ému de voir sa fille prendre les rênes de l'exploitation familiale. Je suis très content et très fier de l'animal et de ma fille parce qu'elle a fait du super boulot. La première manche commence. Anaïs sait qu'il faut l'amener, la gérer calmement. Donc elle l'a fait marcher doucement. C'est la vache qui donne le temps. Et surprise, première victoire pour Anaïs et Naza. Les premières sections, elle va donc pouvoir courir le prix de championnat adulte. La tarentaise est agitée mais Anaïs réussit à la canaliser. Le juge fait durer le suspense avant de désigner la gagnante, Naza. C'est la consécration de l'éleveur d'avoir la championne adulte. C'est-à-dire que c'est une vache qui a réussi à vieillir et qui s'est imposé son style et toutes ses qualités sur un ring, c'est génial. En tout, Naza a battu ses autres tarentaises alors. Bravo à Naza. Et nous sommes toujours ici en direct du Salon international de l'agriculture avec Karine Lemarchand pour une édition spéciale du 1245 en public. Venu très nombreux ici assister à ce journal délocalisé. Avec beaucoup de beaux produits sur cette table. Il y a de tout, il y a du pâté, il y a de la bière, il y a du saucisson. Tous ont un point commun. C'est ce petit logo. Voilà, je vais le montrer, ce petit logo, ce petit label. Bonjour Olivier Allemand. Médaille d'or. Bonjour, bonjour à vous, bienvenue. Vous êtes le commissaire du concours général agricole. C'est quoi ce petit logo ? Ça fait 153 ans que le concours général agricole existe. Et il médaille l'excellence des producteurs français, que ce soit dans toutes les catégories de produits que vous citez ou des vins. Et c'est vrai que chaque année, pour un producteur, c'est le graal qu'ils viennent chercher. Et c'est vraiment le concours qui est à l'origine du salon de l'agriculture. Mais alors, je ne comprends pas. Imaginez, je suis agricultrice et je fais de la confiture banane passion. Je m'inscris quelque part. Longtemps à l'avance ? On s'inscrit à partir de novembre, en fait. Tous les producteurs peuvent inscrire leurs produits au concours général agricole. Donc il y en a combien qui se présentent ? Il y en a 20 500 qui se sont présentés cette année. Et on en a médaillé 5 176 cette année. C'est moins que l'année dernière. Et tous sont goûtés pendant le salon ? Il y a plus de 7 200 jurés qui dégustent tous ces produits-là pour pouvoir décerner les médailles. 5 000 produits ? Enfin, 20 000 produits. 20 500 produits et 20. Ces petites étiquettes, on les retrouve sur nos produits quand on va faire les courses en magasin. Elles sont importantes, j'imagine, pour les producteurs. Ça booste un peu les ventes ? Déjà, il y a une reconnaissance du travail d'excellence que fait le producteur. C'est important parce qu'une partie des agriculteurs recherchent la reconnaissance de leur travail. Oui, déjà qu'on ne les reconnaît pas pour beaucoup de choses. Donc c'est la moindre des choses. Et il y a surtout la valorisation financière. À partir du moment où on a une médaille du concours général agricole, qu'elle soit de bronze, d'argent ou d'or, c'est entre 18 et 40 % de chiffre d'affaires en plus pour le producteur. C'est super, hein ? Bravo, hein ? Et donc ça, Karine le dit souvent, mais c'est vrai que ce sont les consommateurs qui ont aussi la main qui peuvent, en reconnaissant ce petit label, acheter ces produits. Vous avez lancé une application, justement, pour se repérer. Ah ! Justement, on a lancé l'application mobile qui permet de géolocaliser le producteur à la fois pour aller le visiter à la ferme et à la fois pour pouvoir acheter en ligne ces produits directement. Ah, c'est top. Non, mais je le disais tout à l'heure avec Loulou, c'est sûr que la vente directe et transformer soi-même ces produits, c'est l'une des clés. C'est finalement revenir aussi à ce que faisaient les paysans d'antan où ils vendaient uniquement le surcoût de production sur les marchés. Oui, et puis c'est la relation avec le consommateur sucré. Il y a une vraie pédagogie que les agriculteurs pratiquent. Et on leur dit, au moins, vos produits sont bons. Alors que s'ils les vendent comme ça, ils n'ont pas de retour, en fait. Et dans tous les territoires de France, et dans les territoires ultramarins aussi. On les fera déguster tout à l'heure au public qui est patienté gentiment derrière ces produits. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier Allemand. Et merci et bravo à tous les primés de ce concours général agricole. On va retourner du côté de la ferme pédagogique. On a retrouvé Laetitia Semoisse au milieu des animaux. Est-ce que vous m'entendez cette fois, Laetitia ? C'est parfait, Dominique. Et regardez, je suis en très charmante compagnie avec Neige et Lancelot, notamment de jolies petites chèvres. Alors très affectueuses et très curieuses. Elles n'arrêtent pas de venir vers nous depuis tout à l'heure. Et justement, avec la possibilité d'approcher et de toucher ces animaux de très près. Je ne suis pas la seule ici. C'est même le stand préféré des enfants au sein de l'agriculture. Le stand qui a été créé par vous, Éric Blanchot, bonjour. Créé il y a 12 ans. Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors il y a 12 ans, avec le syndicat vétérinaire, on a donc créé cette ferme dans le but de regrouper une douzaine d'animaux. Donc moutons, chèvres, vaches, ânes, poney. Et d'apprendre aux jeunes enfants et au grand public, plus adultes, leur mode de vie et de pouvoir comparer leur façon de vivre. Alors rassurez-nous quand même, elles sont habituées ces bêtes à être au contact du public, à être touchées comme ça tout le temps ? Alors elles sont habituées d'autant plus à être touchées qu'elles viennent toutes de fermes pédagogiques. Certains de la ferme d'Oésie dans le Calvados, d'autres de la ferme de Clamart. Les chefs passent l'hiver en Normandie mais sont l'été à Morzine, en Haute-Savoie, à la pointe d'Oignon. Donc elles sont habituées à rencontrer tout type de public, tout le public du Salon de l'Agriculture et donc préparées à cette mission. Donc important pour le bien-être animal notamment ? Très important pour le bien-être animal et leurs enclos sont conçus pour qu'elles aient toujours une zone tranquille. Alors là je vois un petit lapin et justement ça c'est un autre objectif de cette ferme pédagogique, c'est d'apprendre notamment l'alimentation des animaux parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'ils mangent ces animaux. Alors comment vous nourririez notre fauve de Bourgogne, le lapin qui se trouve actuellement ici ? Ça c'est la question piège, on dira tous quoi ? Une carotte pour un lapin ? Alors effectivement, mais la carotte pour le lapin c'est juste une friandise. Le lapin c'est un herbivore qui va manger de l'herbe du foin et un tout petit bout de carotte avec un petit peu de graines tous les jours. Voilà, on en apprend beaucoup ici sur la ferme. Merci Eric, on va vous laisser parce que je crois que c'est l'heure du nourrissage et vous avez pas mal de petites bouches à nourrir ce midi. Merci beaucoup Laetitia depuis la ferme pédagogique toujours ici au Salon de l'Agriculture. Karine, en public ? Alors on a énormément de gens qui sont venus dire aux agriculteurs s'ils ne le savent pas encore qu'on les aime, qu'on tient à l'agriculture française et que vraiment on les soutient. C'est des gens qui viennent de toute la France, qui font toutes les allées et voilà, on vous aime. L'agri-loving, il est sur M6. Voyager, s'évader, un tour de France des régions et des saveurs en quelques heures. C'est aussi ça la magie du Salon de l'Agriculture. Dépaysement est garanti et particulièrement cette année dans le hall 5, celui de l'Outre-mer où l'on retrouve tout de suite Geoffrey Marin-Joris sur le stand ou l'estand, devrais-je dire plutôt l'estand de la Réunion. Et oui Dominique, c'est un des plus grands stands de ceux à Salon 800 m2, 37 exposants. Vous entendez du tam-tam derrière moi, il y a une grosse ambiance ici. Alors il y a évidemment à la Réunion des savoir-faire culinaires et des produits d'exception comme cette vanille givrée aux filaments argentés. Admirez Dominique. Geoffrey, bonjour. Vous produisez cette vanille argentée. Qu'est-ce qui explique cette couleur ? C'est une vanille qui est riche en huile essentielle et son huile essentielle s'est cristallisée en affinage entre 7 mois et 3 ans. Dans des caisses en bois et c'est donc la quintessence de la vanille. C'est ça, c'est une vanille qui est très riche et très puissante. Alors il y a quand même une précision à apporter Dominique, il faut compter 85 euros pour 40 grammes de cette vanille. C'est cher me direz-vous mais Geoffrey m'assurait il y a quelques minutes que pour ce tarif on peut faire 50 desserts. Avant de penser aux desserts, aux îles flottantes et crème pâtissière, un plat de résistance Dominique avec chef Sabine. Bonjour Sabine. Votre premier carie, vous aviez 8 ans, c'est avec votre maman, vous avez cheminé depuis. Quel est le secret d'un bon carie comme celui que vous nous préparez ? Ce carie saucisse-aubergine. Là on a fait fruits à les saucisses, on a rajouté de l'oignon qu'on a fait bien dorer dedans pour donner, pour relever le goût. On a mis de l'ail, du gingembre, du kuyokuma, des tomates, du thym et on a laissé mijoter. On a mis les aubergines et voilà, donc ça nous donne le résultat qui est là. Ça nous donne le résultat et ça nous met en appétit possible de goûter éventuellement Sabine. Ah, vous avez la gentillesse de préparer. Alors écoutez Dominique, je me laisse tenter parce que ça semble quand même délicieux et puis je vais poursuivre ce voyage gustatif quand même de 10 000 kilomètres de la métropole, il faut le rappeler, la réunion au cœur de l'océan Indien. Alors, le rougail, on y va. Excellent. Merci Sabine. Je vais rester un petit peu ici je pense, Dominique. A tout à l'heure. Ça va être à nous je crois. Merci Geoffrey, on vous laisse déguster tout ça. Nous ici aussi, ça sent bon, on a une cuisine sur le stand M6 et on a un top chef, Merwan, qui nous prépare un burger artichaut, tomates confites, asperges, pommes de terre avec des buns aux graines. Tout sera prêt Merwan ? C'est bon ? On est dans les temps ? On est dans les temps ? Tout sera prêt et en plus de ça, ce sera très bon et très gourmand. Ça a l'air en tout cas, ça sent bon dans une quinzaine de minutes, toujours ici en direct du salon de l'agriculture dans le hall, des régions où les odeurs de choucroute, de truffade se mélangent. Je peux vous dire que tout le monde est représenté, il y en a pour tous les goûts ici. Nous avons mis au défi deux régions, Roxane Runel et David Madège ont mis au défi deux régions qui ont à cœur, vous allez le voir, de défendre ce patrimoine culinaire. Bretagne contre Occitanie, c'est parti pour un match qui s'annonce serré dans la catégorie spécialité salée. Nos compétiteurs sont chauds. Pour l'Occitanie, c'est Didier qui représente la Ligo et pour la Bretagne, c'est Mathieu qui va défendre la galette bretonne. Vous entendez ? Ça, c'est le coup d'envoi et c'est la Ligo qui commence. Alors Didier, pourquoi c'est la Ligo qui va gagner aujourd'hui ? Parce que la Ligo, il faut être costaud et puis c'est une purée de pommes de terre dans laquelle on incorpore de l'atome. C'est un produit naturel et c'est bon. Bon et bon. Notre champion breton, lui, est en pleine action. Mathieu, rapidement, qu'est-ce que vous répondez à Didier ? Je dis à Didier qu'il est dans la sauce. Là, c'est pas de chance. Avec la Ligo, c'est très très bon mais on finit calé pour la journée. Avec une bonne crêpe, on peut s'en enchaîner plusieurs. C'est plein de bienfaits, de fibres, tout ce qu'on veut. C'est impossible qu'il gagne des dés. Désolé. Allez, c'est parti. Les spécialités entrent dans l'arène. Je préfère la Ligo. Question de feeling ? C'est l'un les deux mais je préfère quand même la petite crêpe. Je vais voter pour la Ligo parce que je connaissais pas la Ligo et c'est très bon. La galette bretonne. Bon, vous l'avez compris, pour le salé, c'est 50-50. On va voir si le sucré permettra de départager nos deux régions. On a tiré au sort pour la Bretagne, ce sera le Cougna Man et pour l'Aveyron, c'est le gâteau à la broche. Bonjour Jérémy, alors pourquoi le gâteau à la broche va l'emporter ? C'est fait dans la tradition. On peut l'accommoder avec pas mal d'ingrédients après chez nous, suivant la gourmandise en fait. Le Cougna Man, on va dire qu'on va rester basique, on va le manger nature alors que nous, avec une petite glace par exemple ou le café le petit matin. Bon Alexandre, il y a Jérémy qui vient de me dire que pour les envies gourmandes, c'était le gâteau à la broche qu'il fallait choisir. Vous lui répondez quoi ? Je ne réponds pas, je dis juste qu'il n'y a que à regarder. Les gens, ils dévorent les Cougna Man. Il n'y a rien de meilleur en Bretagne, c'est une pâte à pain feuillet avec du sucre et du beurre. C'est comme des bonbons en fait. Ça colle vraiment aux dents en fait. C'est ça qui me dérange. Je mets le poing au gâteau à la broche. Vous l'aurez compris, ça va être compliqué de désigner un vainqueur cette année. Salé, sucré, les deux régions ont marqué des points. Je crois qu'il va falloir penser à organiser un match retour. Et on se retrouve ici sur le stand M6 avec Nicolas Chabanne que vous avez pu découvrir si vous aviez suivi notre débat sur l'agriculture française. Nicolas Chabanne qui est cofondateur de C'est qui le patron ? En deux mots, qu'est-ce que c'est C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? C'est une marque créée par les consommateurs, nous les consommateurs, pour aider les producteurs. On fait des produits et à chaque fois, le premier critère c'est que les producteurs soient rémunérés au juste prix de leur travail. Très bien. Donc là, c'est pour montrer aussi que les consommateurs, on a en main peut-être une des solutions pour faire survivre l'agriculture française. Et on avait parlé lors du débat, on avait lancé cette petite étiquette qui va aujourd'hui être inaugurée à 14h au niveau national. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le débat ? Un grand merci à M6, l'émission, aussi votre main tendue, parce que le jour de l'émission, le site internet a explosé, parce que c'est qui le patron ? C'est un grand succès, 500 millions de produits vendus, tous solidaires, je rappelle que c'est une coopérative, tout l'argent revient au soutien des producteurs. Oui, c'est ça, il n'y a pas de distribution de dividendes du tout. Il n'y a pas de distribution de dividendes, donc acheter les produits, ça ira aux producteurs. Et l'idée, ça a été d'aider plus aux producteurs. Et on a ensemble fait naître cette étiquette solidaire. Ce qui est génial, c'est que c'est le producteur et seulement lui qui a le droit de mettre cette étiquette sur le produit. Donc vous, vous fournissez gratuitement aux producteurs qui le demandent cette petite étiquette. Et là, on l'a mise, évidemment, sur la terrine de Lolo. Je rémunère au juste prix mon producteur. C'est le producteur qui la met sur les produits qui vont aller, par exemple, dans les supermarchés qui vont jouer le jeu et qui vont lui acheter au juste prix ses légumes, etc. Vous me disiez, les légumes, c'est très important parce que la loi Egalim ne les couvre pas. Voilà, la loi Egalim ne peut pas aider les producteurs de légumes. En France, il y a 50% de produits importés. Si on veut des bons fruits et légumes à nos portes, il faut à un moment donné qu'ils soient aidés. Voilà un dispositif porté par les consommateurs. On est 16 millions. Donc là, le producteur a mis son étiquette. Ça veut dire que si vous trouvez cette étiquette sur un produit dans un supermarché, vous avez la garantie que votre achat va permettre au producteur d'avoir le bon prix. Voilà. Et du coup, celles qui sont à côté et qui n'ont pas l'étiquette, elles vont devoir petit à petit jouer le jeu. C'est un peu ça aussi qu'on espère. Un producteur n'est plus rémunéré au juste prix. Il ne la met pas. C'est un signal absolument clair pour nous consommateurs. C'est nous qui avons la main. C'est nous qui pouvons changer le monde. Nous, les consommateurs. Vous avez vu, il y a rapidement, vous voulez en parler, les gueules cassées. ça c'est super. Pour tous ceux qui n'arrivent pas peut-être à se payer les produits qu'ils voudraient, il y a de grands problèmes en France. Il y a des familles qui n'y arrivent pas. Là, vous avez des produits moins chers. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a habitué les gens à acheter des produits parfaits. Des tomates toutes rondes. Sinon, on les jette. Vous imaginez le gâchis. Il y a une initiative qui s'appelle les gueules cassées qui va vous proposer à un moindre coût d'acheter des légumes de qualité, des fruits de qualité mais avec un peu une tête comme ça, avec la queue pas droite et on en a connu. Vous voyez, regardez, vous avez à votre gauche les gustatifs et solidaires, les normales et ici les gueules cassées. On ne voit pas la différence. Franchement, il y aura une différence de prix et ça, ça ira aussi directement dans la poche du producteur. Voilà. Et un petit mot aussi, les distributeurs sont invités à rejoindre l'aventure. On a un premier grand distributeur, Carrefour, qui a dit oui, tous les magasins sont ouverts à la démarche. On les remercie. C'est les premiers mais on espère que tous les autres continueront aussi. Merci Nicolas Chaban. Merci beaucoup. Merci pour votre initiative. Bravo. Bravo Nicolas Chaban. Je propose de faire à présent un bond dans le futur. Un futur où vous pourriez trouver, nous pourrions trouver dans nos assiettes des pâtes à base de poudre d'insectes ou encore des barres protéinées fabriquées à verre, des verres de coléoptères. Je vous l'accorde, tout ceci n'est pas très ragoûtant et pourtant ça existe déjà ici au salon de l'agriculture. On va retrouver Laetitia Simoès sur un stand un peu particulier, Laetitia, dont la promesse est de fabriquer ni plus ni moins que l'alimentation du futur. Et oui, Dominique et Karine, si vous n'avez peur de rien et si vous voulez tout de suite ce qu'il va y avoir bientôt dans votre assiette, eh bien ça se passe ici. Regardez, dans cette boîte, il y a des dizaines de petits insectes et regardez, même en dessous, plein de petites larves, ça grouille de partout, c'est un peu dégoûtant mais en fait, c'est ce qui va justement arriver dans vos assiettes bientôt et je suis avec Anaïs Mori qui gère ce stand justement. Anaïs, bonjour, qu'est-ce qu'on va faire avec ces petites bêtes ? Alors nous, on élève, c'est la société insectes, on élève des insectes dans des fermes verticales qui font jusqu'à 36 mètres de haut et là vous voyez les différents moments de vie de l'insecte. Là vous avez la larve, on peut la voir là, donc c'est ces larves-là, là c'est la ninge, c'est l'équivalent de la chrysalite du papillon, donc elle est dans son cocon et ça c'est l'adulte. Quand elle se transforme ? Quand elle se transforme. Et en fait, à ce moment-là de la vie de l'insecte, on va les transformer en ingrédients, donc en huile et en protéines qu'on va ensuite vendre à des transformateurs qui vont les mettre dans des produits alimentaires pour les animaux ou pour les humains par exemple. Donc là vous avez par exemple des croquettes mais on a aussi des produits pour les humains. C'est riche en protéines en fait à la base ? Oui, tout à fait, c'est très très riche, c'est ultra protéiné, donc c'est pour ça qu'on les utilise notamment pour les sportifs. Il y a plus de protéines dans un kilo d'insectes que dans un kilo de bœuf. Alors c'est riche en protéines et c'est surtout bon pour la planète, expliquez-nous pourquoi. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que nous on est en économie circulaire totale, donc là vous voyez, ce que vous voyez là, c'est du son de blé, donc c'est des déchets du blé qu'on ne mange pas en alimentation humaine, donc il se nourrit naturellement de ça. Après on récupère tout, donc on les transforme, huile, protéines, et là vous voyez, ça c'est ces excréments et on en fait un engrais pour l'alimentation des plantes. Rien n'est perdu ? Tout est illus. Et alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est bon ? Parce qu'on va le manger finalement ? Ah bah, je vous laisse goûter ? Allez, on va tester. J'ai rien goûté au début, exprès pour découvrir le goût. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est une barre d'un de nos clients, protéinée pour les sportifs, donc il faut les comparer à des barres pour sportifs. Et donc c'est au caramel beurre salé. Insectes caramel beurre salé, quand même je précise. On va éviter de faire une tête bizarre. C'est plutôt bon. Je ne sens pas d'insectes, si ça peut rassurer les gens. Non, en fait c'est très neutre. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas de goût, mais alors vraiment c'est très bon. Et ce que je vous propose, Karine et Dominique, c'est de vous en apporter tout de suite sur le stand. Vous allez voir, vous allez être surpris. Et pourquoi pas, on va goûter ça, les barres protéinées aux insectes. Merci Laetitia. On va laisser de côté les insectes pour l'instant et rejoindre notre top chef, Merwan. On rappelle qu'on lui avait, on l'avait mis au défi, 30 minutes pour réaliser une recette de saison avec des produits du salon. Un burger, artichaut, tomates confites, beaufort, asperges, pommes de terre. On en est où Merwan ? Eh bien écoute, j'attends juste que le fromage fonde Dominique et puis après on va attaquer le montage du burger. Donc avec les tomates confites, on a pris des asperges blanches qu'on a transformées un peu en pickles en guise de cornichons. C'est cru ou tu les as fait blanchir quand même dans l'eau ? Eh bien je les ai fait bouillir dans un sirop vinaigré donc c'est un petit peu croquant, c'est comme un cornichon. Et celles-ci, elles sont rôties avec les pommes de terre, les vertes. D'accord. Alors les tomates, tu les as achetées déjà confites ? Les tomates, on les a fait confire sous vide, dans de l'huile d'olive avec un petit peu d'herbe aromatique, du thym, du romarin, du laurier. On peut les acheter toutes faites nous chez nous quand même. On peut les acheter toutes faites, exactement. Ça simplifie la recette déjà. Bon. Et c'est une béarnaise ? C'est quoi la sauce ? Et alors ça en fait c'est une mayonnaise que je fais, à la place de la moutarde je mets de la savora et une fois que ma mayonnaise elle est faite, je mets la moitié de la mayonnaise en poids de skir et je mélange tout ça. Ah oui, c'est léger. de la mayonnaise et c'est très gourmand et le skir c'est 0% de matière grasse et très protéiné. Et c'est quoi les herbes ? Il y a estragon, cerfeuil, ciboulette et de l'ail. On peut mettre ce qu'on veut. Donc un burger végétal et léger et de saison avec des produits français si on résume. C'est un peu ça ? C'est ça. Il n'y a pas du tout de protéines animales ? Ah si, le skir c'est des légumes. Il y a le skir mais sinon tu vas voir que c'est que des légumes très très bons et très gourmands. Donc là on finit Je sens qu'arrivent les chanteurs. Je ne sais pas si on les entend. La recette est terminée. Regardez ce magnifique burger que nous fait Marwan. Il ne reste plus qu'à le déguster. Votre restaurant à Mont-Marwan je crois que le restaurant a ouvert hier. Hier on a ouvert un restaurant végétarien éphémère en 19ème. Ça s'appelle Terre Terre parce qu'on ne mange que des produits qui sortent de la terre. Et voilà, moi ça fait 20 ans que je cuisine quasiment uniquement que des légumes et que je ne me nourris que de légumes de fruits et de légumes et quand ils sont bons et qu'ils sont français surtout en ce moment c'est encore mieux donc c'est ce qu'on propose chez Terre Terre. Bravo Marwan. C'est magnifique. Bravo Marwan. Dans les autres émissions on a le droit de goûter mais là non. On va goûter Karine on va goûter pas de souci. Allez c'est la fin de cette édition spéciale merci à vous de l'avoir suivie merci beaucoup Karine de nous avoir accompagné je crois que la journée n'est pas terminée pour vous. Ah non, alors sur le stand cet après-midi si vous avez la chance de venir au salon de l'agriculture de 15h30 à 18h ici il y aura une espèce de scène ouverte où les grands acteurs de l'agriculture et puis les petits aussi sont les bienvenus pour essayer de trouver des solutions et des innovations pour aider l'agriculture française je crois qu'on aura bien compris qu'M6 aimait l'agriculture française. Tout l'après-midi ici sur le stand M6 merci à toutes les équipes merci ici en plateau en régie à Neuilly qui ont permis de vous proposer cette édition spéciale en direct du salon de l'agriculture. Dans un instant sur M6 scène de ménage et chasseur d'appart avant de nous quitter on est avec Eleonore qui nous vient de Saône-et-Loire bonjour Eleonore bonjour la Saône-et-Loire présente en force sur le salon cette année oui tout à fait on est super content c'est top le département de Saône-et-Loire a fait découvrir ces terroirs grâce aux produits en appellation d'origine protégée volaille de bresse crème et veurre de bresse fromage maconais et sévins le fromage charolais pure chèvre également et puis la viande boeuf de charol on a pu également inviter les visiteurs à venir découvrir ces produits à la maison du charolais à Charol mais c'est sûr on se retrouve tous l'année prochaine sur le stand du département de Saône-et-Loire nous serons au rendez-vous on va remercier aussi le public présent ici qui est venu assister à ce journal spécial on les entend derrière ils ont été sympas ils n'ont pas fait trop trop de bruit pour l'instant et là ils sont là au rendez-vous en train d'applaudir on va se quitter avec une petite surprise puisque vous n'êtes pas venu seul Eleonore je crois qu'il y a des musiciens qui ont pris place sur le stand M6 ouais tout à fait ils sont 14 c'est la rôtisserie la fanfare de la rôtisserie preuve on se retrouve ce soir 19h45 sur M6 preuve que le salon est avant tout une grande fête populaire musique 6 Sous-titrage ST' 501